bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment insérer une zone de forme et un word art dans une feuille excel nous allons avant de commencer rappeler que nous sommes toujours dans notre série de cours sur excel où nous commençons par des éléments basiques et nous allons aller progressivement vers des éléments plus complexes d'excel ceci permet à ceux qui n'ont aucune notion en excel de sortie avait une base assez soutenu pour commencer alors voyons comment on insère une zone de test dans excel je vais donc rappeler ici là qu'il ya plusieurs façons d'insérer une zone de test dans excel on peut insérer une zone de test dans excel en venant dans m7 dans le menu inséré et en cliquant sur forme et dans forme dans la liste des formes vous allez voir là il ya une zone de texte un bouton zone de thème zone de texte qu'on peut cliquer dessus avant de cliquer je vais vous montrer une autre façon de trouver ce même bouton donc quand on a cliqué sur le menu inséré on peut aussi venir ici là dans un autre bouton qui s'il a appelé texte qu'on clique sur la petite flèche ça va nous dérouler un onglet ça va nous donner une petite fenêtre et sur la fenêtre il ya plein d'autres boutons comme bouton texte donc on peut aussi ajouter une zone de texte à partir de là en cliquant sur le texte box il ya aussi plein d'autres options là comme ajouter un pied de page on peut ajouter des éléments sur le pied des pages on peut ajouter un word add on va revenir dessus on peut ajouter d'autres éléments comme signature de ligne c'est à dire on apporte des prêts des explications sur un mot qu'on avait souligné dans le texte on peut ajouter d'autres objets donc je vais cliquer ici pour ajouter une zone de texte donc quand j'ai cliqué maintenant il faut que je viens choisi où je vais dessiner ma zone de terre dont je pouvais cliquer et dessiner ma zone de terre pendant que je défile la souris vous voyez comment ma zone de terre se dessine je peux donc ainsi choisir la longueur et la taille de ma zone de terre bien sûr après avoir dessiné ma zone de terre ce qui apparaît là je peux choisi de modifier ses formes d'augmenter sa taille d'augmenter la largeur donc voilà ma zone de terre ce qui est ainsi défini pour écrire dans ma zone de terre il suffit de cliquer dessus et le curseur qui apparaît nous indique qu'on peut commencer à écrire dont je vais écrire quelque chose dans ma zone de terre je vais rappeler ici que la zone de terre fonctionne exactement comme la forme comme les autres formes comme on a vu dans les autres vidéos dont la zone de texte vient se positionner au dessus de la feu et de sorte qu'on peut écrire d'autres choses dans les cellules qui sont derrière la zone donc on peut aussi faire les mises en forme sur la zone de texte ou sur le texte qu'on a écrit dans la zone de texte commençons par faire quelques mises en forme sur le texte qu'on a écrit dans dans la zone de texte donc je vais sélectionner donc je peux sélectionner mon texte où je peux cliquer tout simplement sur la zone de texte et je viens ici là dans le menu de mise en forme j'ai bien choisi quel type de mise en forme je veux mettre des avant je veux mettre ça à le texte en gras voilà mon texte apparaît en gras je peux augmenter la taille de mon texte dont je vais choisir une taille un peu plus grand voilà j'ai mis ça à 28 je peux centrer voilà j'ai centré je peux mettre au milieu de ma zone de texte voilà j'ai mis au milieu donc avec notre zone de texte on peut manipuler notre texte tel qu'on le désire on peut voter même notre zone de texte on peut porter on peut porter déplacer donc on peut faire autant de manipulations qu'on veut on peut réduire sa taille on peut réduire sa taille on peut défiler tel qu'on veut c'est une autre c'est une autre feuille de calcul on peut même faire des mises en forme sur la zone de texte même exemple donner une couleur à la donner une couleur au fond au fond de la zone de texte une couleur de fond ou donner une couleur à la bordure donnons un peu quelques mises en forme sur faisons un peu quelques mises en forme sur la zone de terre on va venir pour faire la mise en forme on sélectionne la zone de texte et on vient dans format format de forme on va cliquer sur format de forme dont il apparaît là un autre menu on va voir si la style le style de forme on va venir dans style de forme qu'on peut choisir le style de forme dans la base de roulem qui est là on peut choisir plusieurs styles qui apparaît là donc si je clique sur un style immédiatement ça va apparaître sur ma zone de forme je peux modifier le style ici en venant ici là peut-être choisi la couleur de fond que je désire je veux mettre par exemple une couleur je ne sais pas trop n'importe quelle couleur peut-être verte je peux donc aussi mettre appliquer une forme à ma zone de contours je peux donner une couleur peut-être je prends là une couleur bleue et je peux augmenter la taille l'épaisseur de la zone de contours là donc je viens choisir l'épaisseur qui me convient voilà ça donc voilà comment j'ai fait la mise en forme sur ma zone de texte sur ma zone de texte donc je peux également dans cette zone de texte fait des mises en forme sur les bordures sur les contours du texte je sélectionne donc dès que j'ai sélectionné mon texte je viens appliquer une couleur jaune je peux aussi l'appliquer une bordure je veux mettre par exemple une bordure rouge et je peux augmenter l'épaisseur de la bordure de mon texte donc voilà mon texte donc dans une zone de texte avec une couleur de fond qui est jaune et une bordure rouge donc voilà comment je peux faire des modifications avec mon test je peux aussi reproduit ma zone de texte je vous ai montré comment on reproduisait une zone de une forme dans excel c'est la même chose avec la zone de terre il suffit que je sélectionne ma zone de texte et je fais un copier connu pour copier je vais appuyer sur mon clavier sur la touche de mon clavier la touche contrôle plus c qui a copié je vais donc aller coller en faisant contrôle v et ça duplique automatiquement je fais plusieurs contrôles v ça va me faire ça va coller plusieurs fois et maintenant je peux déplacer je peux déplacer les différentes zones de texte que je viens de créer et les positionner tel que je veux sur ma feuille de calcul une autre chose qu'on peut voir dans cette vidéo donc c'est de voir comment est serré les word art word art ce sont des applications ce sont des formats de texte pour changer le style du texte on le trouve le plus souvent dans microsoft word mais dans excel on peut aussi appliquer ces formats sur le texte donc pour appliquer les word art sur pour insérer les word art dans une feuille de calcul excel il suffit que je crée d'abord c'est ça dépend je peux créer ma zone de texte avant de l'appliquer une forme word art ou je peux appliquer une forme word art avant de créer ma zone de texte donc il me suffit de venir ici je sélectionne ma zone de texte sur lesquels je vais appliquer une forme word art je vais venir ici là dans insert je reviens dans un texte ici et je viens choisir vous allez voir le word art qui s'affiche là donc je clique dessus pour choisir un modèle de word art donc ça va me permettre d'appliquer un modèle de word art à mon texte que je viens de créer voici ce que mon texte me propose voici ce que le word art me propose sur mon texte que j'avais créé donc automatiquement j'ai créé une autre zone de texte avec un style particulier un style dont je peux modifier en revenant encore ici là sur les styles de forme et sur les styles de word art dont je peux changer le contour je peux changer le fond en sélectionnant parmi les propositions qui sont ici je peux appliquer des couleurs de fonds je peux appliquer des styles sur le texte ne pas appliquer des styles sur le texte changer la couleur changer l'ombre ainsi de suite ainsi de suite donc quand je défile ça va me montrer directement sur mon texte donc voilà comment je peux appliquer un word art et une zone de texte sur ma feu de calcul je vous ai dit que pour supprimer il suffit de faire d'appuyer sur la touche des lettres de mon clavier qui va le supprimer qui va supprimer la forme sélectionnée automatiquement je sélectionne encore celui-ci je viens appuyer sur des lettres et tout est supprimé donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo